Mes chers amis, d'abord je voudrais vous remercier pour avoir répondu à notre invitation pour cette traditionnelle cérémonie des voeux de notre communauté de communes et saluer particulièrement les retraités de notre collectivité et nous avons convié avec plaisir à cette sympathique rencontre ceci nous paraissant la moindre des choses. Merci à Ronan et à la municipalité de Plômeurs pour nous accueillir dans cette magnifique salle. Au-delà du plaisir d'être ici, j'y vois moi un symbole très fort à la fois sur l'année qui vient de s'écouler et qui a vu notre collectivité se mobiliser sur la candidature de la TOC au JO 2024 pour l'organisation des épreuves de surf mais aussi de par les leçons tirées de cette expérience sur la décennie qui s'ouvre avec probablement une vision nouvelle de notre approche et de notre organisation territoriale. Mais de cela, je reviendrai certainement tout au long de mon propos propos que je vais essayer de faire au plus court. C'est le mot d'ordre que je m'impose d'ailleurs chaque année mais comme qui dirait, il faut l'encer. Je ne vous fais pas indécent. En tout état de cause, il ne vous sera sûrement pas échappé que nous sommes aussi à un moment charnière, celui de la fin de la mandature et celui qui précède les nouvelles élections lesquelles, on le sait, rebattront probablement les cartes de notre gouvernance. Je ne m'étendrai pas sur le sujet et encore moins sur mes intentions sachant qu'en la matière, il faut savoir faire preuve d'humilité avant de savoir ce qu'il ressortira des urnes. Autrement dit, en langage maritime, il faut bien connaître les conditions d'accostage avant que de commencer les manœuvres. Je rappelle au passage, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'en 2014, je n'avais en aucun cas envisagé d'être candidat à la présidence de la Coupe. Vincent Gaounard s'excuse de son retard, il est bloqué sur base. Vincent Gaounard, entre autres, pourrait d'ailleurs vous le confirmer. Il se trouve que les circonstances ont décidé autrement et du coup, moi aussi, on est décidé autrement et que donc, à l'époque, comme qui dirait, j'ai pris mes responsabilités. Responsabilités dont je mesurais les enjeux d'alors en termes de crédibilité de territoire, vu, si je m'exprimais ainsi, du haut de ma position d'élu départemental de l'époque. Et ce, bien sûr, faut-il le rappeler sans imaginer un seul instant ce qui allait nous tomber dessus en termes de conséquences au titre de la loi NOTRe. Je n'évoque même pas l'épisode du deuxième scrutin municipal de Pavanalac-Lesquenil, qui est venu nous percuter un peu comme un chien dans un jeu de qui. Épisode que j'ai vécu très douloureusement et je ne suis pas seul, considérant quelque part la rupture provoquée dans l'élan engagé. Mais bon, mais bon. Comme qui dirait, cela fait partie des aléas de la vie. Et parlant des aléas de la vie, il y en a bien de plus graves. Et là aussi, sachons faire preuve d'humilité et de retenue face aux épreuves que certains se doivent d'affronter. En disant cela, j'ai bien évidemment une pensée pour notre collaborateur, Pierre-Luc Signorino, ou son épouse. qui, en cette fin d'année, ont vécu le drame le plus abominable qu'il soit, à savoir la perte accidentale de leur fils. Je pense aussi à Philippe. Il m'est eu qui sait de quoi je parle et qui sait aussi que nous sommes tous à ses côtés pour qu'il gagne, eux, le combat auquel il est aujourd'hui confronté. Je sais aussi que d'autres ont eu à traverser des épreuves douloureuses. J'ai pu mesurer quelques fois leur détresse, mais surtout leur courage. Partant de là, même si nous en convenons tous, que le mandat, ce mandat a été particulièrement difficile et quelquefois semé d'embûches les plus improbables, je n'ai, je n'ai, nous n'avons pas le droit à nous plaindre. Au contraire, j'ai le sentiment que, collectivement, nous avons fait bouger les choses, que nous avons fait bouger les lignes, même si, je l'admets, on peut toujours faire mieux et qu'il reste encore des choses à parfaire. et que, bien sûr, pour cela et en tant que président, j'en suis parfaitement conscient et en porte la totale responsabilité, sachant que, par ailleurs, nul d'entre nous ne saurait prétendre à détenir la science infuse de la parfaititude, si vous me permettez, ce néologisme royal. Je n'ai pas rappelé ici tout ce qui a été mené durant ce mandat, toutes les décisions que nous avons prises, toutes les orientations que nous avons engagées et qui ont donné du sens et un socle à l'intercommunalité, notre intercommunalité. Et ce, sans remettre en cause le postulat premier qui fait que l'intercommunalité soit au service des communes en ayant en même temps cette nécessaire vision, une ambition territoriale partagée. Je dis bien partagée au sens où cela profite bien à tous, quelle que soit l'implantation des équipements, quel que soit le niveau de portage, de maîtrise d'ouvrage ou encore quelle que soit la localisation des actions dans tous les domaines de compétence. Nous devons aussi avoir en tête que certains investissements ou certains services puissent conduire à une logique d'exploitation structurellement déséquilibrée. En même temps, considérer que le territoire peut en retirer les retombées financières, collatérales et des bénéfices en termes d'attractivité. C'est ce pas. Ce pas de compréhension commune, j'ai presque envie de dire ce pas de confiance mutuelle qu'il nous reste à franchir. Il ne nous manque pas grand-chose pour cela. Nous avons engagé la démarche d'un pacte fiscal et financier, lequel nous consortera dans l'élaboration d'une feuille de route communautaire pour les prochaines années. Une feuille de route qui soit lisible, tant par nos élus que par nos concitoyens. Une feuille de route que certains appellent projet de territoire et que d'autres définissent comme des contrats globaux de territoire. Cela, à mon sens, et ce sera le premier travail à élaborer par le futur exécutif de notre communauté de communes. Mais là aussi, nous allons dire que sur ce mandat qui s'achève, et si l'on regarde un tant soit peu dans le rétroviseur, si le projet de territoire n'a pas été écrit, il n'en demeure pas moins que notre communauté de communes est devenue un territoire de projet. Vous connaissez mon attachement, mon engagement pour la cause communautaire. Attachement et engagement qui me motivent chaque année à me rendre au Congrès national de la DCF. Un congrès qui nous donne l'occasion de mesurer les évolutions et les pratiques de l'intercommunalité au travers des expériences des uns et des autres. Et chacun le sait, on n'a jamais et rarement raison tout seul et comme dans tous les domaines, on n'a beaucoup à apprendre des autres. Même si nos territoires ont leur spécificité, ils ont aussi leur point commun. Et c'est en cela que cette participation à ce Congrès est particulièrement enrichissante. C'est le moins que l'on puisse dire. Sur le dernier Congrès, j'ai retenu cette question ouverte, pleine de conscience et d'évidence. sans l'intercombre, est-ce que certains projets pourraient voir le jour à l'échelle des communes ? La réponse est évidemment non. Nous en aurons quelque part la preuve ici sur notre pays du Vin Sud. Nous prendrons que pour exemple le cinéma de Pont-le-Vay, le projet de présence du Guilinac-Tréféga, et bien d'autres qui touchent à la petite enfance, à l'action sociale, à l'économie, au tourisme. D'ailleurs, les communes seraient-elles aujourd'hui en capacité de collecter et de traiter seules les déchets, leurs déchets, de créer, d'aménager des zones d'activité ? Non ? Là, on ne se pose plus la question comme on ne se la posera plus bientôt sur l'assainissement ou sur d'autres sujets comme la GIMAPI ou encore, et oui, j'ose le dire, sur le P8, P8, un petit mot comme pour regretter et sincèrement que nous n'ayons pas été au bout de la démarche pour prendre la compétence P8 sur ce mandat. Compétence P8 dont on parle plus facilement au passé et avec satisfaction lorsqu'elle est évoquée justement à la DCF. Je l'ai personnellement vécu comme un manque de confiance de certains dans nos intentions, mais bon, je ne suis pas du style à passer en force, bien que je considère, et je ne suis pas le seul à le penser, que le principe de la minorité de blocage n'est pour le moins pas très démocratique. Mais ça, c'est un sujet qui appartient aux parlementaires. Dès lors que c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire ensemble, cela attire-t-il notre mandat d'élu municipal de maire ? Je ne le crois pas vraiment. Je suis même persuadé du contraire. J'arrête là mon réquisitoire, ma plaidorie, c'est selon. Vous aurez compris que le sujet me passionne. D'ailleurs, juste transition avant que d'évoquer les faits marquants de l'année 2019 et notamment la candidature de la Torche au JO. Vous savez, ce message de communication que nous avons adopté pour cette candidature, la Torche, j'y crois. D'ailleurs, l'occasion pour moi de saluer l'excellent travail qu'on lit par notre service communication sur cette candidature, service que nous avions d'ailleurs judicieusement renforcé, je vois maintenant, quelques temps auparavant sans savoir que nous aurions ce dossier à traiter. La Torche, j'y crois. Eh bien moi, je le déclinerais bien en l'intercommunalité, j'y crois. Le pays du Nassud, j'y crois mieux. Le pays du Nassud, le pays du Nassud, j'y crois maintenant plus que jamais. C'est vrai, parmi les faits marquants de 2019, il y a eu cette candidature de la Torche au JO, comme je l'ai dit pour les 2024, pour les époques de ça. C'est vrai que cette candidature a suscité en son temps quelques crispations, mais aussi, et c'est heureux, beaucoup de passion et une filet, une adhésion et un enthousiasme unanime de nos élus à la démarche. Je ne veux pas ici rappeler le travail énorme qui a été mené par nos équipes pour que le dossier de candidature soit d'une qualité irréfrochable, ce qui a été le cas. Je peux vous le confirmer après avoir eu Tony Estanguet au téléphone tout de suite après la décision du COJO de retenir le site de Tahiti. Je lui avais demandé d'ailleurs à l'époque de me mettre par écrit ce qu'il m'avait dit au téléphone et nous avons reçu dans l'intervalle ce courrier de Tony Estanguet. Ce que je veux retenir de cette aventure, c'est que notre collectivité a pris une autre dimension au regard de nos partenaires, de nos soutiens. Nous avons démontré si besoin en était notre capacité à en vouloir, notre capacité à faire. Sur cette image positive de notre PCI, et c'est cette image qui est aujourd'hui plus que jamais à mettre en avant au service de l'attractivité et du dynamisme de notre territoire dans tous les domaines et dans la transversalité des acteurs de ce même territoire. Non, mes chers amis, l'aventure ne s'est pas arrêtée à la date de la décision que vous posez. Bien au contraire, nous avons pris conscience encore plus de nos possibilités de développement et de cette nécessité à mobiliser l'ensemble des forces vives pour ce faire. Sur cette candidature de la torche, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, je terminerai en disant que nous avons été labellisée Terre de Jeux. Ce qui, en soi, est déjà une très belle reconnaissance du travail mené jusqu'ici dans l'esprit de promotion et d'accès aux pratiques sportives par nos équipements. Nous en avons un, je vous dis. Par nos équipements, ça va de soi, mais aussi par les politiques d'accompagnement qui touchent toutes, toutes nos générations. Mesdames et messieurs, l'activité de notre communauté de communes, j'ai besoin de le préciser, n'a pas été occultée, cette candidature de la torche, n'a pas occulté tous les dossiers menés par vous. Parmi les autres faits marquants de l'année 2001, nous avons inauguré l'extension de notre siège. La partie réhabilitation, elle, sera livrée au printemps prochain. Une réalisation qui répond tout simplement à nos besoins du groupe, notamment au regard des nouvelles compétences que nous exerçons. Nous l'avons voulu aussi pour permettre à nos agents évidemment de travailler dans de bonnes conditions. C'est aussi d'ailleurs ce qui motive les travaux de modernisation de nos centres techniques de Kéris. Des travaux absolument nécessaires quand on connaît l'état de vétusté et l'inadaptation des bâtiments. Ce sont quelques 1,6 million d'euros qui ont été engagés dans cette opération. Dans le cadre de la compétence Enfance-Jeunesse, nous avons récemment ensemble validé le projet d'extension et de rénovation de la maison de la petite enfance de Tidou pour un montant de 1,4 million d'euros. Le premier coup de pioche interviendra à la fin de ce mois-ci pour une durée des travaux estimés à peu près 12 mois. Le temps de ces travaux est dans un souci de continuité de service. Deux sites ont été mis en place sur notre territoire. L'un au Guivinec, dans l'ancien école maternelle Jean-Lebrun, l'autre à Pont-Labbé au sein de la résidence de Trémy. La localisation sur le Guivinec aura aussi l'intérêt de vérifier en partie la répartition du service à l'échelle de notre territoire en termes de besoins de proximité. Parlant de proximité, en partenariat avec nos collègues du Haut-Pays-Bicuda, nous avons décidé de relancer un point d'information à destination des jeunes de 11 à 30 ans. Pour ce faire, nous avons acquis un local sur Pont-Labbé. Quelques nécessaires travaux sont actuellement en cours de finition avant une très prochaine ouverture. Dans le même temps et pour être tout de suite opérationnel, nous avons constitué une équipe dédiée avec le recrutement de trois personnes lesquelles auront pour mission aussi une mission d'itinérance sur l'ensemble du territoire. Autre travail conséquent, et je pèse mes mots, qui a trouvé sa finalisation en cette fin d'année 2019, je veux bien évidemment parler de la convention territoriale globale laquelle permet de proposer un projet social adapté au territoire tout en renforçant le travail de transversalité avec l'ensemble des partenaires et notamment les partenaires institutionnels que sont la CAF, c'est une Karine qui est parmi nous, et le conseil départemental. J'ajoute à cela notre partenariat dans la construction de la nouvelle cuisine centrale de l'Hôtel Dieu qui, en dehors de s'avérer plus que nécessaire en termes de normes, posent aussi des conditions de maintenir l'emploi salarié sur place. Je rappelle que ce sont près de 85 000 repas qui ont été livrés par notre service de portage à domicile et que, ou bien ce faire, nous avons acquis deux véhicules qui permettent entre autres de contribuer à l'optimisation du service. Autre dossier qui voit aussi sa concrétisation pour 2020, c'est la création de l'air permanente des gens du voyage sur Pont-la-Baye en partenariat avec l'Union Pays-Biboudin. Ceci n'étant que la première étape de notre mise en conformité avec le schéma départemental. En effet, il nous reste à trouver, c'est toujours un appel, et aménager, d'ailleurs, trouver, et aménager un terrain de 4 hectares pour l'accueil et grand rassemblement. de là à vous parler de notre politique habitale, n'oubliez pas de relation de cause à effet, simplement vous dire que les effets plus que bénéfiques de nos programmes d'accompagnement. Pour les particuliers, bien sûr, mais aussi pour les entreprises du secteur de la construction et de la rénovation. En effet, en termes d'Ebitda, si on ajoute les aides de l'ANA, du FACT, ou 430 000 euros engagés dans le centre du Pays-Buglin, on arrive à un effet cumulé de travaux réalisés à hauteur de 7 millions d'euros, qui n'est pas rien. Sans compter le côté très positif sur le volet environnemental, car les travaux d'économie d'énergie réalisés en lien avec nos programmes vont permettre d'économiser l'équivalent de la consommation d'une centaine de maisons, c'est vous dire. Pour votre bonne information, nous avons décidé sur le Pays-Buglin-Sud de proroger de deux ans notre programme local de l'habitat, ceci pour permettre tranquillement de préparer les nouvelles orientations que les nouveaux élus auront à examiner. Je tiens aussi à saluer les compétences de notre service du droit des sols, qui depuis plus d'un an est confronté aux complications de l'application de la loi et là. Dans le domaine de l'environnement et notamment pour affirmer notre attachement à cette thématique qui présente sur notre territoire, nous nous sommes engagés dans l'élaboration d'une candidature, encore une autre, vous direz-vous. Non, plus sérieusement, il s'agit là de faire que nos zones humides soient labellisées au titre de la convention Ramsar, dont le but est de nous faire reconnaître et de faire reconnaître leur haute valeur à l'international. Une démarche qui, vous l'aurez compris, revêt des enjeux extrêmement importants dans la valorisation de nos patrimoines naturels remarquables. Valorisation et préservation qui font d'ailleurs, faut-il le rappeler, l'objet d'un autre travail remarquable à nos services tout au long de l'année. Il faut le savoir aussi. Pour ce qui concerne la prévention des submersions sur le littoral sud-finistère, nous avons beaucoup travaillé, je regarde Eric, avec nos collègues de Concarneau et du Pays-Pré-Nantais pour avancer sur le lourd dossier du papy. Pour ce qui est de notre com-com, nous avons acté en commission d'avancer sur un certain nombre de dossiers urgents qui touchent à des travaux de confortement dunaires et de sécurisation de certains ouvrages de protection. Et puis, cela est peut-être passé un peu plus inaperçu, en 2019, nous avons adhéré à Vigipol et nous nous sommes engagés parallèlement dans une démarche infra-polma. C'est comme qui dirait une initiative pour le moins naturelle, responsable quand on sait l'exposition de nos littorales au risque de pollution marine. L'approche environnementale, car c'est un sujet sur lequel nos concitoyens sont de plus en plus attentifs, pour ne pas dire exigeants, et je trouve cela tout à fait normal quand on regarde l'état de notre planète. l'approche environnementale, disais-je, est aussi au cœur de nos préoccupations à l'échelle de nos politiques publiques en matière de collecte et de traitement des déchets, mais aussi dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Pour ce qui concerne la collecte des déchets, en 2017, après une phase d'expérimentation, nous avons revu le rythme de nos tournées, considérant le bien fondé du retour d'expérience, notamment avec l'application de plus en plus précise des consignes de tri. Je n'évoque même pas l'aspect financier, même si au demeurant, il n'est pas neutre pour notre collectivité et donc à terme pour nos administrés. C'est d'ailleurs en quelque sorte la même démarche qui a motivé notre réflexion pour rechercher à une échelle et avec des moyens plus adaptés, plus pertinents, une meilleure optimisation du traînement de nos déchets. Dans ce domaine, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, nous sommes et nous le serons encore plus impactés par des normes de plus en plus contraignantes. Sans parler de l'indice carbone, de nos pratiques qui notamment en termes de transport est regardé de très près par nos constitués. C'est cela qui est simplement motivé il y a quelques semaines notre adhésion à Valcorp dans une première étape vers une mutualisation à l'échelle de l'ensemble du ministère de Suisse. Nous inscrivons tout simplement dans le sens de l'histoire comme l'a très justement dit l'autre jour Philippe Péthus. Et pour ce qui concerne ce qui est de la politique de l'eau, c'est la même chose. Avec cette particularité propre à notre territoire, c'est que nous devons rechercher absolument une sécurisation de l'approvisionnement sur le long terme. Vous savez tous, ce n'est pas parce qu'on a eu un trop plein de pluie sur cette dernière période que nous sommes assurés de passer un été tranquille. Cet approvisionnement, j'ai pu l'évoquer d'ailleurs avec le département, est un enjeu majeur à prendre en compte dans les mois qui viennent. Ceci dit, nous ne restons pas les mains dans les poches, si je puis dire, car nous allons déjà dans cet objectif de gestion responsable, réaliser des travaux à hauteur de 2,5 millions d'euros sur la prise directe du barrage. Et comme nous voulons être logiques avec cette préservation de la ressource en eau, nous continuons à faire que notre réseau de conduits de distribution soit le plus performant qui soit. D'ailleurs, notre taux de renouvellement en la matière est plus que reconnu des experts, il y a que les renants et les professionnels qui sont là, tant le niveau d'étanchéité est proche de la perfection. Comme je l'ai évoqué, nous venons de prendre la compétence à sénissement. Là encore, dans le respect des budgets, bien sûr, nous aurons le même regard en termes d'aménagement, d'efficacité et de performance environnementale. Pendant ce mandat, nous n'avons eu de cesse que d'affirmer que la priorité des priorités s'affichait dans le domaine économique. Mais force est de constater que sans la transversalité de l'ensemble de nos politiques publiques, on appelle ça aussi l'horizontalité, eh bien, c'est sans cette horizontalité de nos politiques publiques que nous menons et que je viens d'évoquer. Cette priorité ne saurait peut-être menée de manière indépendante et déconnectée du reste. Je voudrais simplement dire que sur la compétence économique, nos actions, nos investissements, notre présence sur le terrain et dans l'accompagnement des porteurs de projets, cela représente un travail conséquent d'autant, d'autant, vous vous en doutez, que les domaines d'intervention sont aussi divers que complexes. En matière de foncier adapté aux entreprises, nous sommes en négociation pour acquérir des parcelles du côté de Carargon à Pont-la-Baye, car nos fonciers, il ne nous en reste plus beaucoup et nous en avons sérieusement besoin pour de nouvelles zones d'activité. Nous sommes en train également de finaliser notre étude sur le raccordement de tout le Carbras à l'eau de mer, dossier pas forcément simple mais forcément porte d'avenir. J'en suis intimement et totalement convaincu. Sur l'immobilier adapté aux entreprises, co-working, télé-travail, nous sommes tombés d'accord pour avancer très rapidement sur un projet qui pourrait s'inscrire dans l'esprit des maisons France Service. Là encore, la notion de transversalité prend tout son sens. Dans le cadre du pass commerce et artisanat, en partenariat avec la région, nous avons, en 2019, soutenu 15 de dossiers. nous avons également initié des actions de sensibilisation pour la reprise d'entreprise, artisanale et commerciale, sur l'ensemble de notre territoire. Dans le domaine agricole, nous avons accompagné neuf porteurs de projets et passé une convention avec la Chambre régionale d'agriculture. Dans ce domaine, c'est vrai que nous sommes de plus en plus sollicités pour des installations mais malheureusement souvent confrontés à l'inaccessibilité du foncier agricole. Bien sûr, et cela est déterminant pour notre secteur, nous sommes très investis dans le soutien de la filière pêche. Par notre implication dans le syndicat mix, nous avons réussi à faire que les travaux de nos ports soient engagés avec cette avancée significative que ceux de la CRI et du Divinac soient réalisés en urgence. Ce qui a d'ailleurs été pris en compte mis en compte par le syndicat mix et par son délégataire la CCI, l'appel d'offres étant en cours de finalisation. Nous avons été aussi, il faut le savoir, aux côtés de l'interprofession mariquée pour que leurs préoccupations soient prises en compte par le département et la région, notamment pour tout ce qui touche à la construction et à la réparation navale quand on connaît le poids économique de cette filière sur notre secteur. Dans le même temps, et cela ne vous aura certainement pas échappé, les inquiétudes pèsent à juste titre sur nos armements à la pêche. Le Brexit, certes, on ne connaît pas encore précisément la sauce à laquelle nous allons être mangés. on sait déjà que la sauce n'aura pas de goût si, je crois, on lit actuellement sur la dureté des décisions qui vont être prises et que la Grande-Bretagne souhaite prendre. Et puis, les dernières directives de l'Union européenne sur les quotas et surtout la manière de les atteindre qui apparaissent pour le moins décalées par rapport à nos pratiques séculaires et qui pourraient altérer fortement l'équilibre financier de nos unités de pêche. C'est un sujet sur lequel nous devons à notre niveau d'être en soutien à nos armements dont on sait aujourd'hui qu'ils ont pu aussi pour eux aussi pour objectif la préservation de la réponse. Je vous disais que notre compétence économique était sur tous les fronts. Le tourisme a besoin de le rappeler représente pour notre territoire une valeur indéniable de développement. Notre bras armé, l'office communautaire dont la marque est destination au pays binicule, pays binicule sud, je le rappelle, a comme qui dirait confirmé qu'il était bien l'outil le plus adapté pour incarner cet objectif de développement. Après trois années d'existence, les résultats affichés sont plus qu'encourageants. Plus qu'encourageants. Je noterais simplement la montée en puissance de nos outils modernes de communication et de promotion, la fidélisation de notre partenariat privé et professionnel et l'augmentation significative de la perception de la taxe de séjour. Il est évident que tout cela a un réel impact positif sur les retombées économiques pour nos professionnels et pour notre territoire même si cela est difficilement chiffré. D'où le soutien affirmé et reconduit de notre communauté de communes vers notre SPF. Je ne saurais être complets sans vous avoir touché un mot de nos finances et de nos ressources humaines. Comme vous le savez, l'année dernière, la communauté de communes a fait l'objet d'un rapport de la Cour régionale des comptes. J'ai eu l'occasion de le préciser dans un conseil communautaire, mis à part quelques recommandations sur lesquelles nous avions déjà d'ailleurs anticipé des ajustements. Ce rapport nous a plutôt confortés à la fois sur la justesse, la conformité, la transparence de nos écultures comptables mais aussi et surtout sur la santé présente et future de nos finances. Le regard notamment du plan pluriannuel d'investissement dont je rappelle au passage qu'il a été institué sous cette mandature. Sur ce point, et c'est donc insatisfait quant à la bonne gestion des deniers publics mais aussi l'assurance de la sérénité avec laquelle nous pourrons passer le relais à la future mandature. Quant à nos ressources humaines, en clair, tout ce qui touche à l'organisation de notre personnel, globalement, aucun dysfonctionnement ni débordement n'ont été relevés. l'occasion pour moi de dire que les nouvelles compétences que nous avons acquises mais pas que, cela va aussi pour celles déjà exercées. Cela suppose un niveau d'expertise et d'exigence de nos agents et desquels nous pouvons nous permettre de nous en passer. Ce serait absolument irresponsable. Évidemment, cela a une incidence sur la masse salariale mais là encore, là encore, il faut faire la part des choses. Les agents ne représentent pas qu'un coup pour la collectivité. Ce serait pour le moins une vision réductrice voire démobilisatrice pour eux. Non, non, au contraire et je l'affirme avec conviction et sans aucune flagornerie, nos agents sont notre force, notre plus-value par tout ce qu'ils nous apportent et nous font gagner chacune et chacun dans ces missions. Je veux à ce titre remercier l'ensemble du personnel pour son implication à la bonne marche de notre PCI. Remercier particulièrement la directrice générale des services, Sandrine Bédard, que je ne veux pas faire bougir devant vous tant je serais intéressable sur ses qualités comme sur sa conscience professionnelle. Un vrai bonheur pour les élus que nous sommes. Je le dis en mon titre de président mais je ne crois pas me tromper en me faisant aussi le porte-parole des vice-présidentes et des vice-présidents. En parlant de mes vice-présidentes et de mes vice-présidents, une dernière occasion peut-être pour moi de vous remercier sincèrement et publiquement pour votre implication, pour votre engagement au service de la collectivité des délégations dont vous avez eu de la charge tout au long de ce mandat et encore d'ailleurs pour quelques semaines sur la voie de soi. Merci aussi aux maires qui ont été investis et se sont investis dans le bureau exécutif. Merci à tous les conseillers communautaires qui ont participé de manière constructive à toutes les commissions et aux différents groupes de travail et il y en a eu. La gouvernance d'une structure comme la nôtre est loin d'être un long flof tranquille. Je le dis comme la nôtre car ça le vaut aussi pour les autres. Vous l'imaginez bien. Pourtant, au-delà de nos propres sensibilités politiques mais aussi de nos propres sensibilités à fleurs de peau, au-delà de la complexité voire de la sensibilité de certains dossiers, au-delà de quelques débats contradictoires, quelquefois tendus et osons le dire rarement mais à l'occasion avec quelques coups de gueule, au-delà des améliorations apportées à notre organisation. Je veux dire que je suis fier et heureux que collectivement nous ayons su et pu construire les bases solides pour notre coopération et notre solidarité intercommunale mais aussi pour la reconnaissance du rôle prépondérant de la communauté de communes dans le quotidien de nos administrés. C'est cet héritage que nous laissons aux futurs élus, ceux d'entre nous qui seront encore là et bien sûr aux nouveaux. Comme je l'ai dit d'une autre façon en début de mes propos, il y a d'autres pages à écrire dans la jeune histoire de notre intercommunalité. Une histoire que moi, je trouve passionnante. je souhaite avec nous en moi que cette passion puisse être la plus contagieuse possible. Vous savez finalement en regard du paysage intercommunal national, notamment après la dernière grande vague de fusion des EPCI, avec nos 12 communes de plus de 38 000 habitants, nous faisons partie des plus petites intercommunalités. Pourtant, je peux vous dire qu'à notre niveau, nous avons quasiment les mêmes enjeux, quasiment autant de compétences à exercer que des structures plus étapes et mieux de moyens que sont les communautés d'agglomération. Ce qui me fait dire et ce sera ma conclusion, que notre communauté commune elle a la taille qu'elle a, mais au regard de tous ce qu'elle arrive à mettre en œuvre. Elle a vraiment tout du monde. Belle éleve de l'année à vous tous et à vos proches de l'asthman d'Anne-Holl. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada